Il rentre au port après un long périple en Méditerranée. Seul, sur les eaux vertes et calmes du canal du Midi, passage par les plus de l'alarme. Ça vous accroche où là ? C'est la dernière étape avant l'entrée en ville. C'est un petit peu l'entrée de Carcassonne. On est vraiment à la limite de Carcassonne. On fait quelques mètres et on rentre dans Carcassonne. C'est pas le tour des vacances, mais c'est la voie fidèle des vacances. L'hiver, le canal du Midi se refait une santé. Les bateaux y sont rares, mais pour ceux qui ont le privilège de naviguer, c'est la plus belle des façons de découvrir Carcassonne. Au loin, la cité qui se dessine, puis c'est la ville. Ici, nous sommes à la lisière de la Bastille-Saint-Louis, la ville basse, érigée à partir du XIIIe siècle, au pied de la cité. C'est le véritable centre-ville quotidien des Carcassonnés, un entrelat de ruelles étroites et un cœur, la place Carnot. C'est l'ancienne place du marché, la seule place aux herbes. Et c'est toujours un lieu de rencontre privilégié pour les habitants. Pour découvrir les richesses de la Bastille, il faut prendre de la hauteur. Tout en haut du clocher de l'église Saint-Vincent, vue imprenable sur les cours intérieurs des hôtels particuliers XVIIe et XVIIIe. C'est la belle époque de Carcassonne, celle des riches marchands drapiers et leur belle demeure. L'hôtel de Roland, c'est l'actuelle mairie. En fait, c'est un hôtel particulier qui date du XVIIIe siècle et qui va témoigner de la prospérité de la ville basse à cette époque. Avec une façade très caractéristique du style XVIIIe siècle, donc Louis XV, une façade très très décorée, qui va présenter ici des mascarons, donc ces figures humaines qu'on voit juste au-dessus des baies. Aujourd'hui, Carcassonne, c'est une certaine idée de la dolce vita, la douceur de vivre des villes du sud et le sens du contact. Stade d'Omecque, temple du rugby à 13, dernier réchauffement avant une rencontre capitale du championnat de France. Les gars, trois points aujourd'hui. Dans les vestiaires, ça chauffe. L'ASC13, c'est un peu l'âme des Carcassonne. Son identité, sa fierté, club le plus ancien et le plus capé de France, et un jeu plus libéré que son cousin, le rugby à 15. C'est ancré, c'est tellement marqué dans nos chromosomes, puis aussi, c'est une histoire qui est née sur de la souffrance. C'est-à-dire que le gouvernement de Vichy a interdit le rugby à 13 en l'accusant d'être un rugby trop tourné vers la liberté et d'être un rugby qui était proche de l'Angleterre, qui à ce moment-là était l'ennemi juré. L'autre pilier de la culture carcassonaise est gastronomique. C'est le cassoulet. Jean-Claude Rodrigues en est l'un des plus ardents défenseurs, grand maître de l'académie universelle du cassoulet. Je suis le dieu de la cuisine occitale, le cassoulet. Comme une équipe de rugby, ces chevaliers de la Diff-Cassol ont eux aussi leur cri de ralliement, une sorte de haka entendu lors de chaque intronisation. On demande simplement aux gens qui veulent venir avec nous s'ils aiment le cassoulet. Et dans la langue occitane, en langue nostre, ça se dit je l'aime, ça je l'aime, à cobaille-moi. A Carcassonne, on l'aime à la perdrie, agrémentant haricots, confits de canards et cochonailles, moulés dans l'indispensable cassol qui a donné son nom au plat. Elle est plate du cul, je m'excuse, elle est remplie et les bords sont légèrement rentrés. Elle a deux poignées, vous le voyez, elle est très épaisse. Le bout, il est donné par tous les éléments qui sont là et l'interprétation que l'on fait de la recette. Et par le breuvage qui l'accompagne, Carcassonne est terre de vin charpentée, ensoleillée. Un vignoble qui a su traverser les siècles, résister aux invasions barbares et aux récentes crises viticoles. Dans la région de Carcassonne, il n'y a pas que la cité, il y a beaucoup de vignes avec différents terroirs, différents cépages et l'appellation Minervois vient jusqu'aux portes de Carcassonne. En contrebas, au pied des vignes, le canal du Midi qui traverse le vignoble du Minervois le rattache à la cité. C'est Carcassonne, la ville aux deux trésors. C'est un petit déjeuner. C'est un petit déjeuner. C'est un petit déjeuner. C'est un petit déjeuner. C'est un petit déjeuner.